Apprenons ensemble le français avec la méthode de progrès. Bonjour tout le monde, c'est l'introduction du chapitre numéro 5 où on va étudier leçon E. On va faire des découpages syllabiques des mots. On va associer presque tous les consonnes à la voyelle E. On va faire des exercices. On va faire énormément de vocabulaire. Regardez bien. Chaque bougie signifie l'un de nos chapitres. Le premier chapitre où on a étudié leçon A. Et dans ce chapitre-là, on a associé presque tous les consonnes à la voyelle A. Et on a remarqué qu'il y a deux cas. Le cas avec le C et le cas avec le K. Le cas avec le C comme canard. Et le cas avec le K comme kayak. Il ne faut pas oublier ça. Dans le chapitre numéro 2, où on a étudié leçon I. Et on a associé presque tous les consonnes à la voyelle I. On a aussi remarqué qu'il y a deux C et deux J. On a le D, C, le C et on a le S. Le C et le C comme Cil. Et le S comme Ciro. Et pour le D, J, on a G, I et J, I. Le G, I comme J, I. Et le J avec le J comme H, J. Pour le troisième chapitre, on a associé presque tous les consonnes à la voyelle O. Donc on a étudié ensemble dans ce chapitre-là, les syllabes ont O. Et on a remarqué qu'il y a deux K. Le K avec C O et le K avec K O. Le K avec C O comme Koli. Et le K avec le K O comme Koala. Puis, on a vu le chapitre numéro 4, où on a étudié le son U. On a associé presque tous les consonnes à la voyelle U. Et on a vu aussi qu'il y a deux Q. C U et K U. Le C U comme Cuba. Et K U comme Sudoku. Sudoku. Aujourd'hui, on a fait l'introduction pour le chapitre numéro 5, où on va étudier le son E. On va associer presque tous les consonnes à la voyelle E. J'espère, jusqu'à maintenant, vous êtes en train de comprendre et de progresser dans la lecture, l'écriture et parler correctement le français. Maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine pour commencer et démarrer le chapitre numéro 5.